Et bonjour à tous, ça y est j'ai terminé Elden Ring, je l'ai terminé comme il faut, j'aime autant vous dire que j'ai passé une centaine d'heures dessus, je vous mets la capture d'écran pour que vous puissiez vous rendre compte de ça. J'ai tout fait, l'intégralité de la map, vous aurez des vidéos d'astuces de quoi vous rendre compte, de l'étendue de ce que j'ai pu traverser, la quête de Rani, la quête de Fia, la quête de Mellicent, tous les demi-dieux, tous les boss secrets, j'ai tout fait, tout fait. Bon, vu que le jeu est absolument pas guidé, il se peut que j'ai quelques ruines que j'ai manquées à droite, à gauche, mais en tout cas j'ai l'impression d'avoir tout fait et c'est le plus important pour moi pour vous donner mon ressenti complet justement sur ce jeu, parce que j'ai pu voir tous les boss, j'ai pu voir énormément de PNG, j'ai pu voir toute la map, tous les endroits cachés, tous les souterrains cachés aussi, c'est important parce que la map est gigantesque et donc je vais pouvoir vous donner mon avis complet sur ce jeu. Donc Elden Ring, un jeu From Software équivalent de Dark Souls, Sekiro, Bloodborne et ce genre de jeu, donc un jeu basiquement difficile. Il a été dit de nombreuses fois que le jeu serait plus simple et c'est le cas, soyons honnêtes, moi j'avais fait que Dark Souls 3 et Dark Souls 3 était déjà plus simple que les anciens et là j'ai vraiment senti une facilité. La facilité ne vient pas réellement du jeu, certains boss restent très difficiles, le jeu est en soi très difficile, mais il offre des alternatives. Contrairement à la plupart du temps dans les jeux From Software où quand vous vous heurtez à un mur, vous êtes obligé de faire un forcing pour casser le mur et pour continuer d'avancer. Là si vraiment vous rencontrez une difficulté qui n'est pas franchissable ou que vous n'avez pas envie de passer des heures et des heures à tryhard le boss pour réussir à le passer, ce que les anciens de Dark Souls vont faire et ce que moi j'ai fait la plupart du temps en réalité. Parce qu'on a envie de le péter, on sent que c'est possible et on a envie de le péter, mais si vraiment vous n'avez pas envie et que vous n'êtes pas un habitué des Dark Souls, que vous n'êtes pas un pro de la manette ou ce que vous voulez, vous pouvez toujours partir, aller explorer le monde ouvert qui est énormément vaste pour aller récupérer tout un tas de niveaux qui vous permettront derrière de battre le boss beaucoup plus facilement. Donc on n'est jamais vraiment bloqué à l'intérieur du jeu et c'est ça la plus grande force de ce jeu et c'est ça qui va permettre à tous les joueurs de réussir à l'intérieur de Elden Ring. Il va falloir du temps, il va falloir aller à droite, à gauche, il va falloir trouver des équipements, améliorer son personnage, mais tout est réalisable pour tout le monde à l'intérieur de ce jeu et je trouve que c'est très malin la manière dont ils ont abordé ça sans vraiment renier la difficulté. Et là vraiment on est sur quelque chose de très pointu, sans parler du monde ouvert qui est gigantesque. Bref, on va partir étape par étape. Je vous mets un gameplay en fond qui est mes débuts sur le jeu tout simplement pour éviter le spoil. Et on va commencer cette vidéo comme d'habitude en parlant du scénario. C'est le point noir, on ne va pas se mentir. Je sais que les fans vont dire mais c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça, mais moi ça ne me satisfait pas. Moi je veux plus et j'attends plus d'un jeu comme ça. Je veux qu'il me raconte une histoire. Mettons les choses au clair. Le lore est extrêmement dense, extrêmement riche et il est incroyablement scénarisé. Dans l'univers dans lequel on est, c'est dingue. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut savoir, il y a plein d'objets avec des descriptions. On peut apprendre énormément de choses sur le lore. Mais en termes de scénario pur et dur, ce qu'on vit dans l'aventure, c'est zéro. Soyons honnêtes, il ne se passe absolument rien. Même quand vous rencontrez des PNJ à droite, à gauche sur les quêtes de Rény, Millicent ou quoi. Généralement, on vous apporte du background, on vous apporte du lore du jeu. Il n'y a pas de scénario à proprement parler. Et le suivi des quêtes est totalement laborieux et totalement difficile, c'est voire même impossible, je pense, de réussir à choper toutes les quêtes dans ce jeu-là sans être accompagné d'un wiki ou d'avoir vu une vidéo ou d'avoir vu un mec qui a localisé tel PNJ à tel endroit. Il n'y a zéro suivi, c'est brouillon. Les PNJ parlent par énigmes. Les fans, tout est laissé à interprétation et ça peut plaire à certains. Moi, ça me déplait fortement. Il n'y a pas d'histoire dans le jeu. J'aime les jeux scénarisés. Et même les fans de From Software qui sont là, soyez honnêtes, en vrai, même si ça ne vous dérange pas, vous serez super heureux d'avoir un scénario bien ficelé à l'intérieur de Elden Ring en plus de tout le lore qu'il y a autour. Il faut aussi arrêter de se voiler la face. Imaginez la manière scénarisée qu'a le jeu de présenter ses boss, de présenter certains moments du jeu. Vous voyez, il y a quelques petites scènes quand même scénarisées. Imaginez une trame comme ça, approfondie, où on rencontre des personnages qui ont des histoires à raconter, qui vont faire des choses à l'intérieur du monde. Parce que là, ils ne font rien. On arrive, tout est déjà fait, en fait. Nous, on vient juste régler le compte de certains boss, finir deux, trois petits détails, fignoler deux, trois petits détails qu'ils ont laissés des ruines de l'ancienne guerre et ce genre de trucs. Mais il ne se passe rien, en fait, dans le monde. Et pour moi, ça, c'est un vrai problème. Par contre, comme je vous le disais, l'univers est juste incroyable. Il y a énormément de background et de lore du jeu. Et moi, j'aurais eu envie de jouer, finalement, dans ce qui se passait avant. Ça a l'air bien plus intéressant que ce qu'on est en train de vivre, réellement, dans Elden Ring, où on est simplement sur une quête d'un sans-éclats qui va essayer de détrôner tous les demi-dieux et devenir le roi d'Elden, en fait. Voilà, ça, c'est la quête principale du héros. Ça peut tourner différemment. Moi, typiquement, je n'ai pas eu cette fin. J'ai eu la quête de Rani. Donc, Rani, c'est la petite sorcière de la lune, voilà, pour la cibler un petit peu. Ma fin est disponible sur Game Movieland. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je lui ai envoyé pour qu'il puisse la publier si ça l'intéressait. Bref, l'univers est parfait, cohérent. Et le monde ouvert est génial, mais on y reviendra un petit peu après. La bande-son du jeu est aussi incroyable. Ça, c'est réellement un point positif, que ce soit dans le menu ou à l'intérieur du jeu. Même si, je ne vais pas vous mentir, la musique d'action sur la fin, là, quand on est à 90 heures de jeu, elle commence à devenir un petit peu, voilà, elle commence à saouler un peu, on ne va pas se mentir. Mais par contre, sur l'exploration, il y a beaucoup de musiques différentes en fonction des zones où vous êtes. Et ça, c'est plutôt agréable. Bref, une bonne petite OST pour ce jeu-là. Et au niveau des voix, écoutez, pas de doublage français. Donc, voilà, on passe tout de suite à autre chose. Et on va rentrer, du coup, sur les graphismes. Il y a deux effets à ce jeu, ceux qui n'y ont pas joué et ceux qui y ont joué. Visuellement, quand on le regarde comme ça, ce n'est pas très beau. On ne va pas se mentir, la définition des textures n'est pas excellente. On est très loin de ce qu'a fait, par exemple, Horizon ou tout simplement le remake de Demon's Soul qui était sorti sur PlayStation 5. Ce n'est pas très beau. Par contre, il y a une direction artistique absolument fabuleuse et un niveau de détail extrêmement élevé à l'intérieur du jeu, ce qui le rend totalement sublime dans sa manière d'exposer son monde, en fait. Quand moi, je fais ma note sur les graphismes, je note deux trucs. La direction artistique et, du coup, le visuel à proprement parler technique. Certains jeux sont très beaux, mais ont une direction artistique nulle. Du coup, ce n'est pas spécialement intéressant d'explorer les graphismes. D'autres jeux, comme Elden Ring, ont des graphismes pas très avantageux. Par contre, une direction artistique sublime. Certains jeux ont les deux, bien entendu. Typiquement Horizon, qui a une très belle direction artistique et une très belle définition de texture. A contrario, on a, par exemple, Pokémon Legend Archieus, qui n'a ni vision artistique ni graphisme. Donc, voilà. Même si, quand on regarde des images comme ça de vidéos sur Internet, ça peut paraître moche. Croyez-moi, quand vous êtes à l'intérieur du jeu, que vous tombez sur des forts, que vous tombez dans des zones secrètes, que vous tombez sur des structures sublimes, on a toujours l'arbre en fond qui vient illuminer tout le ciel. Des petits effets de particules, sans parler la destruction du décor qui est du détail. Mais ça renforce complètement l'immersion. Parce que forcément, quand on parle de graphisme, on parle aussi d'immersion, du coup. Eh bien, de voir les bosses tout péter, là, concrètement, c'est assez intéressant. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Ça pète un petit peu partout. Beaucoup d'effets de particules. Le jeu est beau dans ce sens-là. Et côté technique. Alors, c'est le moment de vous préciser que moi, j'ai fait le jeu sur la version PlayStation 5. Autrement dit, je pense, l'une des versions les plus abouties du jeu, peut-être, avec celle de la Xbox Series X. Donc, j'ai rencontré réellement très peu de bugs. J'ai noté quelques ralentissements, vraiment. Très rarement, mais très, très rarement. Du popping. Bon, ça, oui, clairement, il y en a énormément. Zéro crash et zéro bug particulier. Si je me suis planté dans le décor une ou deux fois, bon, ça m'a tué. Voilà, vraiment des bugs pas méchants. Et je n'ai pas eu, à titre personnel, la perte de mes données sauvegardées qui arrivent sur PlayStation 5. Donc, moi, je n'ai pas eu de bug. Mais encore une fois, je ne juge pas comme mon expérience personnelle. J'essaie de prendre un tout. Donc, faites attention sur les versions PC. Faites attention à la perte de sauvegarde. Pensez bien à envoyer votre sauvegarde dans le cloud pour la protéger en fin de session de gaming. Faites attention, il y a quand même quelques bugs qui résistent à l'intérieur du jeu. Par contre, niveau technique, il y a un réel problème. C'est l'IA du jeu. Elle est complètement rincée. En fait, j'ai remarqué que c'était la même IA que quand j'ai fait Dark Souls 3, par exemple. Mais c'est moins significatif dans un Dark Souls parce qu'on est dans du couloir, en fait. Donc, il n'y a pas de problème. Là, en monde ouvert, on se rend compte complètement à quel point l'IA est rincée. En gros, déjà, ils ont un peu de mal à vous détecter. Bon, ça favorise la discrétion. Ce n'est pas si mal. Quand ils vous détectent, c'est facile. Ils vont tous réagir de la même façon. Avancer ou reculer en fonction de votre distance. Généralement, ils vont plus avancer. Ils vont avancer vite ou moins vite en fonction tout simplement du type d'ennemi. Et après, lancer leurs attaques à répétition. Et c'est ça la difficulté finalement d'un Dark Souls. C'est qu'ils ont beaucoup d'attaques qui sont assez difficiles à contrer. Mais voilà, ça se limite à ça. Si vous courez, vous vous mettez derrière des murs, si vous essayez de les coincer dans des endroits, si vous allez un petit peu trop loin, ils vont arrêter de vous suivre. Voilà, il y a énormément, énormément de limites en termes d'IA. Et ça facilite énormément le jeu parce que vous avez pas mal de techniques. Il y a des boss qui peuvent être difficiles. Si vous arrivez à comprendre comment fonctionne l'IA, vous allez forcément réussir à la brain et à la mettre dans un coin ou à faire en sorte que le combat devienne extrêmement plus simple et à votre avantage. Typiquement, certaines ennemies, extrêmement difficiles. Vous vous mettez à l'intérieur d'un bâtiment, ils n'arrivent plus à vous avoir. Vous les tapez depuis l'extérieur. C'est très facile. D'ailleurs, vu qu'on est encore dans la technique, il y a un gros défaut à l'intérieur de ce jeu, je trouve. C'est le fait que les ennemis arrivent à passer à travers le décor en frappant. Il y a un réel problème de physique, de texture sur les attaques ennemies. Voilà, les têtes vont... Mettons, vous êtes pourchassé par un géant, je ne sais pas, vous rentrez dans un bâtiment. Lui, son arme, elle va passer largement à travers le mur. Des fois, il va faire passer sa tête. Voilà, il y a ce petit problème-là. Et le problème aussi à noter au niveau de la technique, c'est la caméra, qui est vraiment très capricieuse. Elle m'a tué quelques fois la caméra. Sans parler du système d'autolog, il vaut mieux jouer sans, je vous le dis. Même si ça s'avère très pratique, des fois, ça peut aussi vous envoyer droit dans le mur. Côté gameplay, il y a très peu d'originalité, finalement, par rapport à la série Dark Souls. C'est un problème pour certains joueurs de From Software, qui voient ici une sorte de peau pourrie de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Moi, je ne suis pas un joueur à expérimenter du truc. J'ai kiffé de A à Z. Le gameplay est exceptionnel, je trouve. C'est super pointu. Déjà, tout un tas de nouveaux panels d'attaques, mais sans parler de ça, revenons à la base. On peut faire des contres et des parades contrées pour mettre l'ennemi en état de choc, pour faire un coup critique avant, un coup critique arrière. Ensuite, on a les esquives, les parades, le blocage, attaque légère, attaque lourde, attaque spéciale. Sur chaque type d'arme, vous avez des attaques spécifiques que vous pouvez modifier avec les cendres pour rendre des attaques magiques, des attaques altérées. Bref, on peut prendre l'épée à une main, l'épée à deux mains. On peut supprimer l'effet du bouclier pour avoir justement l'attaque spéciale quand on a les deux mains. Il y a énormément de possibilités dans le gameplay. Courir, sauter, attaque à cheval et une variété d'armes considérables avec tout un tas d'armes légendaires, j'ai envie de dire, entre guillemets, qui ont des spécificités, qui apportent encore une fois du renouveau du gameplay. Sans parler des spécifications comme la magie, la foi ou l'ésotérisme, qui vont vous permettre d'acquérir tout un tas de magie différente derrière. Voilà, c'est extrêmement riche, extrêmement varié et extrêmement jouissif. C'est ça qui est important. Le sound design apporte beaucoup, mais poser un coup critique ou un contre parfait sur un ennemi qui nous casse la tête avec le bon boum qui va derrière, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus jouissif. C'est un plaisir ce gameplay. Petit bémol cela dit, le menu du jeu, qui est à mon sens encore une fois extrêmement vague et compliqué à comprendre pour tous les novices de la série. Soyons honnêtes, moi j'avais mes bases de Dark Souls, mais j'ai vécu ça dans Dark Souls, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est là, on ne sait pas où mettre nos points, on ne sait pas comprendre où est les dégâts des armes, on n'arrive pas à tout comprendre. En fait, tout est un petit peu... Comme le scénario du jeu, j'ai envie de vous dire. Caché, camouflé, crypté. Voilà, on a un petit peu du mal à tout détecter et c'est dommage, il faudrait le rendre un peu plus accessible. Voilà, quand on équipe des trucs, déjà juste la mécanique de base. en comprendre qu'il faut mettre triangle pour afficher la puissance des armes, G1, G2, etc. C'est une mécanique, enfin un réflexe que n'ont pas forcément tous les nouveaux joueurs. Du coup, ce n'est pas clair. Voilà, il devrait y avoir une page vraiment propre et après, si on veut rentrer dans les détails, on devrait pouvoir les voir. Mais voilà, ce n'est pas clair à mon sens. Sans parler de tous les objets qui vont venir quand vous les looter, se caler à droite, à gauche dans votre inventaire, il faut faire bien attention à l'icône que vous chopez pour le retrouver derrière. Basiquement, un petit truc, un petit icône avec écrit nouveau. Ce n'est pas si compliqué à faire. Vous voyez, c'est des genres de petits trucs qui vont faciliter la vie des nouveaux joueurs, surtout qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce type de jeu. Et venons-en à la map, le monde ouvert. C'est le meilleur... Franchement, pas loin. En tout cas, récemment, c'est clairement le meilleur monde ouvert. On part sur un principe à la Zelda, c'est-à-dire aucun icône, démerdez-vous. Et ça, c'est vraiment très bien. Avant, on avait des suivis totalement guidés de tout. Et The Witcher a apporté les points d'interrogation qui a été repris par tout le monde après, derrière. Genre, donc, le joueur est moins guidé, mais il a quand même des icônes partout sur l'écran pour vous dire là, il y a un truc, là, il y a un truc, là, il y a un truc. Là, on ne sait pas où c'est. Donc, on va fouiller, on va chercher et on va s'émerveiller du monde et on va être heureux quand on trouve des trucs. Et ça, c'est la mécanique de base du fonctionnement. Et on est toujours récompensé d'aller chercher à droite, à gauche, même s'il n'y a pas de mine ou de quoi que ce soit. Il va y avoir un petit objet quand même qui fait plaisir. On n'y est pas allé pour rien. Tout ce que vous voyez, vous pouvez le visiter et tout est travaillé. Il n'y a pas un espace qui est laissé à l'abandon. Il y a toujours une ruine, toujours un machin, toujours un truc joli. Le monde est parfait. Il faut reconnaître le travail incroyable de From Software là-dessus. Ils ont fait un monde ouvert extrêmement dense et extrêmement plaisant à parcourir du début à la fin. Il n'y a pas de zone morte. C'est génial. La carte est immense, un peu trop grande à mon goût. Ça, c'est vraiment à titre personnel. Encore une fois, vers la fin, vers les senteurs, on sent la répétition sur les maps. Les mines, les tours avec les énigmes. Ça commence à faire long, un petit peu trop long, sachant que la map, comme je vous l'ai dit, elle est immense. Je ne vous la mets pas ici, mais croyez-moi, elle est vraiment grande. En plus de ça, il y a énormément de souterrains, énormément de maps cachées que vous allez pouvoir trouver. C'est extrêmement dense, c'est extrêmement copieux. Il y a de quoi faire et de quoi s'amuser. On va reparler rapidement des quêtes parce que les quêtes se limitent finalement à une sorte de système de quêtes secondaires alternative. Ça, pour moi, c'est un vrai problème. Il y a zéro support de quêtes. Il y a un point positif à ça, c'est que ça devient un jeu communautaire. En gros, vous rencontrez un PNJ par hasard, bien entendu, vous lui parlez et voilà. Il va vous dire des trucs, des fois vous comprenez un peu, des fois vous ne comprenez pas du tout et des fois c'est assez clair, c'est rare quand c'est assez clair. Et après, voilà, il n'est plus là et vous allez peut-être le retrouver un petit peu plus tard en fouillant là-bas et vous allez pouvoir continuer sa quête et vous allez avoir peut-être de la chance et le retrouver là-bas mais si vous avez déjà fait la zone, vous ne le retrouverez probablement jamais. Et cette quête va avancer comme ça et certaines quêtes sont des quêtes ultra importantes qui vous conduisent à des fins et donc ça devient un jeu communautaire. Où est-ce que vous l'avez trouvé ? Où est-ce qu'elle est ? Comment on fait après ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, c'est beaucoup de balabla autour du jeu et en réalité, un joueur de Dark Souls ou d'Elden Ring va aller énormément chercher de solutions sur Internet. Et ça, je pense que c'est intéressant mais en réalité, il faudrait quand même apporter, je pense aux joueurs les moyens de comprendre ça par lui-même en jeu. Même si ça reste vague et difficile à comprendre, il faudrait quand même pouvoir aider le joueur. Par exemple, le héros pourrait prendre note des conversations qu'il a et les PNJ pourraient être un petit peu plus clairs sur ce qu'ils vont faire après derrière pour nous donner une orientation, une idée. Et après, on pourrait aller lire peut-être notre journal en essayant de déterminer qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il pourrait se trouver. Par exemple, si c'est un magicien qui dit qu'il doit aller apprendre des sorts, voilà, on a l'académie, on a le temple des mages, on a quelques pistes en fait pour pouvoir essayer de le retrouver. Là, c'est limite de la chance de pouvoir avancer dans les quêtes et ça, c'est vraiment dommage. À côté de ça, vous avez une base, un hub principal qui vous donne accès à pas mal de choses. Vous pouvez améliorer vos armes. D'ailleurs, les améliorations sont énormes. Ça va jusqu'à 25 pour les armes de base si vous utilisez les pierres de forge. Beaucoup de cendres pour les armes, c'est-à-dire des nouveaux movesets, des nouveaux ultimes. Je ne sais pas trop comment le déterminer. invocations d'alliés. Vous pouvez récupérer tous les mobs du jeu ou presque en invocations d'alliés. Il y a des invocations légendaires et des invocations de mobs classiques. Vous pouvez les améliorer aussi, ce que je vous recommande de faire si vous jouez solo. Et ces invocations vont être offertes à l'intérieur de certaines zones où il y a beaucoup de mobs ou pour les combats de boss, ce qui va faciliter justement la vie aux joueurs parce que vous n'êtes plus en 1v1, vous êtes en 1v2 ou 1v+, si vous avez une invocation qui invoque plusieurs trucs. À côté de ça, concernant la difficulté, toujours, vous pouvez en évoquer jusqu'à 2. Ça se fait beaucoup quand le multijoueur fonctionne. Ça aussi, c'est un autre problème du jeu. Actuellement, ça ne fonctionne pas très bien. Mais vous invoquez d'autres joueurs qui viennent vous aider et globalement, c'est des joueurs qui ont fait le boss, donc ils savent le faire et généralement, ça passe. Donc encore une fois, on ne se retrouve jamais vraiment bloqué. Si vraiment, vous êtes devant un boss et que vous n'y arrivez pas, mais genre jamais, il y a quand même une solution de s'en sortir. Vous invoquez 2 joueurs qui vont vous aider et vous le carry en fait. Ça rend le jeu vraiment plus simple moyennement l'attention du boss. Quand vous êtes avec 2 joueurs, l'attention est vraiment scindée en 2, voire 3 joueurs. Donc vous êtes beaucoup moins agressé et c'est beaucoup plus simple de s'en sortir. Donc c'est une alternative aussi qui vous est offert pour avancer. Et concernant le endgame, à la fin du jeu, vous pouvez soit rester dans votre monde et continuer vos activités, même si la plupart des quêtes ne seront pas disponibles parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez fermer des quêtes en fonction de ce que vous faites, même en allant explorer. Si vous allez explorer un endroit que vous tombez sur un boss qu'il ne fallait pas tuer parce qu'il était allé à une quête, vous faites sauter la quête sans le savoir évidemment, sinon c'est trop facile. Et bien entendu, Elf Amorceau New Game Plus, là autant je comprenais la mécanique qui fonctionnait très bien dans les Dark Souls parce que le jeu faisait environ 25h, 30h, un second run se faisait bien plus rapidement parce que vous connaissiez la map et tout ça. Donc il y avait intérêt à faire du New Game Plus en boucle en fait pour farmer et parce qu'il y avait des nouveaux objets, des objets plus 1, plus 2, plus 3 que vous allez pouvoir récupérer. Là, dans le monde ouvert, vous pouvez récupérer déjà du plus 3 mais le jeu fait une centaine d'heures. J'imagine mal les gens partir sur une deuxième rare et enquiller encore 60 heures pour refaire l'intégralité du monde ouvert. Je pense que si on part sur un New Game Plus, ce sera plus de se centrer sur les boss principaux ou sur les missions ratées. Enfin bon, l'acquisition de trophées réellement pour essayer de tout choper les items du jeu et ce genre de trucs. Mais je pense que repartir dans la voiture peut être un petit peu compliqué vu l'étendue du jeu qui est vraiment extrêmement dense. Voilà, on va passer du coup à la note. On va se calibrer sur mon tableau classique qui est le tableau standard sur lequel je note tous les jeux. Je sais que la note va être dérangeante pour certains joueurs, surtout les fans de From Software. Je vais m'expliquer là-dessus. Allez, on part sur la partie artistique. Comme je vous l'ai dit, le scénario, c'est zéro. Le suivi de quête, c'est zéro. Le lore du jeu n'entre pas dans cette catégorie. Il faut bien le prendre en compte. Ici, on va parler de la musique et c'est d'ailleurs là où il a récupéré la plupart des points. Et quelques points en mise en scène sur la mise en scène de certains boss et certaines parties à l'intérieur du jeu qui sont quand même assez scénarisées. Bref, si vous aimez les jeux bien ficelés dans leur scénario, ce n'est pas vers là qu'il va falloir trop vous tourner. On est du coup à 11 points sur 25. Côté gameplay, par contre, là, c'est la dinguerie. Si c'est ce qui vous intéresse le plus à l'intérieur des jeux vidéo, sachez que c'est parfait. Le gameplay de Dark Souls, d'ailleurs, c'est la force déjà basiquement. Et tout le jeu tourne autour du gameplay. C'est pour ça que je vous dis, le scénario, c'est quelque part anecdotique. Moi, j'aimerais qu'il y soit, en fait, tout simplement. Je pense que c'est ce qui permettrait à From Software d'être vraiment un jeu ultime. C'est d'avoir aussi un gros scénario dans sa trame principale, une grosse mise en scène et ce genre de choses. Mais en termes de gameplay, c'est extrêmement efficace. Et Elden Ring est un bon moyen pour tout le monde. Vraiment un moyen abordable pour découvrir justement le genre. C'est difficile, mais c'est surmontable et vous n'êtes jamais bloqué. C'est ça qui est important, je pense, à l'intérieur de ce jeu-là. Vous n'aurez jamais cette frustration de ne pas pouvoir avancer et ça, c'est très bien. Côté graphisme, encore une fois, ce n'est pas une dinguerie. C'est même moins bien de, on va dire, le standard habituel. Quand je dis ça, on me dit, c'est quoi le standard habituel ? En fait, c'est la norme des jeux qui sortent. Vous prenez tous les jeux sortis sur l'année, vous faites une moyenne de graphisme. Bon, là, on est quelque part un petit peu en dessous, mais il y a une direction artistique phénoménale et c'est là que le jeu a pris énormément de points. Donc, on est sur du 12 sur 15. Côté monde, la note parfaite, le monde ouvert est extrêmement bien construit, bien pensé, bien amené. Il récompense bien le joueur. Il n'y a pas des icônes partout. Il fourmille de détails importants et le lore du jeu est incroyablement mis en avant à l'intérieur du monde et de l'univers parfait. Et il a 10 sur 10. Il y a des jeux auxquels je mets 10 sur 10 qui réussissent parfaitement de ce côté-là, mais sachez que c'est au-dessus. Là, c'est un autre stade. Voilà, Elden Ring, il a décollé côté monde ouvert et univers. Et côté technique, on est sur un 8 sur 15. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup de bugs, mais pas forcément sur toutes les plateformes, pas forcément tous les joueurs longs. Ce qui nous conduit sur un total de 73 points, l'équivalent de 15 sur 20. Du coup, vous avez la note au détail de chaque thématique. Encore une fois, ceci vous aide à vous orienter. Si dans un jeu comme celui-ci, le scénario ne vous intéresse pas, ne prenez pas en compte la note du scénario. Si les graphismes ne sont pas importants, pareil, c'est vraiment pour vous, pour vous situer aussi par rapport à vos goûts. Parce que moi, mes tests sont basés sur une norme qui est la même pour tous les jeux. Encore une fois, certains vont dire mais le scénario, la mise en scène, les quêtes, narrées, tout ça, on s'en fout dans Dark Souls et je peux totalement le comprendre. Du coup, voilà, ce genre de note. On va du coup passer à ma note totalement subjective, mon ressenti en tant que joueur sur cette expérience-là. j'ai adoré vraiment le jeu. J'ai aussi adoré Horizon Forbidden West. C'est un début d'année vraiment très prometteur. À mon sens, franchement, Elden Ring a le potentiel pour avoir le gothi. En tout cas, je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils prennent le devant sur Horizon. Mais il y a d'autres jeux qui vont sortir, notamment God of War qui peut aussi, qui est un bon challenger je pense au gothi de l'année. Mais comment vous dire, voilà, c'était, même si vers la fin je sentais la répétition, je sentais trop de mobs qui reviennent, trop de forts qui reviennent, enfin trop de missions habituelles qui reviennent. Ça m'a un petit peu lassé sur la fin mais j'ai eu une expérience incroyable et je me suis régalé. J'étais addict à un point vous ne pouvez pas imaginer. Ce jeu est vraiment une pépite. C'est extraordinaire. Je le mets donc dans les doubles plus. Et ouais, ça va vous choquer peut-être qu'il ne soit pas tout en haut mais je pense que ceux qui me connaissent ont compris pourquoi. Eh bien, le scénario, la mise en scène. Moi, je suis désolé mais pour moi, c'est important. Et là, ce jeu, à mon sens, n'a pas de bon scénario mais j'ai envie de dire n'a pas de scénario tout court. Il a un lore incroyable encore une fois, il faut bien dissocier les deux mais voilà, je me suis régalé. Sachez-le, c'était vraiment une expérience incroyable. Ça m'a donné même envie de lancer le New Game Plus mais quand j'ai quelques vidéos à vous faire avant, si je lance le New Game Plus, je vais repartir à zéro. j'ai des trucs à vous montrer sur la map, etc. Donc, peut-être plus tard, c'est un jeu long, je ne sais pas vraiment si j'y reviendrai mais en tout cas, c'est intéressant aussi de pouvoir découvrir d'autres armes, d'autres types, d'autres façons de jouer en fait, à l'intérieur d'Elden Ring en recommençant une partie. Bref, foncez, c'est vraiment un jeu extraordinaire. Voilà, écoutez, on a fait le tour de mon avis sur Elden Ring. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, le petit abonnement, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve rapidement pour d'autres vidéos sur Elden Ring. A plus, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501